Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle page du carnet. Et contrairement à la vidéo précédente où on avait réalisé une double page, cette fois-ci je vous propose de peindre deux illustrations au format portrait. Dans cette vidéo, ainsi que la suivante, on va explorer le thème du jardin secret. C'est une thématique qui inspire l'évasion et l'émerveillement et qui ouvre un large éventail de possibilités. Pour cette première page, j'ai eu l'envie de vous proposer de réaliser une porte qui va mener au jardin secret. En ce qui concerne la palette de couleurs, on va partir sur des teintes froides pour donner cette impression que notre illustration sort tout droit d'un rêve. Et pour ce faire, on va réaliser des mélanges de bleu, de vert ainsi que de jaune. Pour commencer, on va avant toute chose peindre la porte et seulement après, on pourra peindre la végétation environnante. Dans mon parcours pour apprendre la gouache, j'ai remarqué en analysant mes précédentes illustrations qu'elles manquaient souvent de contraste. J'ai donc décidé d'utiliser un peu plus de couleurs sombres pour cette illustration afin d'apporter plus de profondeur au résultat. Je ne sais pas si vous ressentez ça vous aussi, mais quand on débute notre apprentissage de la peinture, certains d'entre nous peuvent avoir un peu peur d'utiliser des teintes fortes comme le noir ou au contraire des teintes très claires. Et je dois bien avouer que c'est mon cas. Mais au fur et à mesure, je pense en prenant confiance, j'ai l'envie de faire preuve d'un peu plus d'audace dans le choix de mes teintes. Je vous propose de passer à la peinture de la porte. Et comme pour la plupart des illustrations, on va commencer par appliquer des couleurs foncées avant de venir ajouter des teintes de plus en plus claires. À cette étape, on va peindre les ombres. Et pour ce faire, je vous recommande de visualiser où se trouve votre source lumineuse. Dans mon exemple, la lumière se situe en haut à gauche. Je vais donc appliquer toutes les zones d'ombre en prenant en compte cette information. Pour la petite subtilité, je sais d'avance qu'une partie de la végétation va projeter de l'ombre sur les contours de la porte. Donc même si initialement, cette dernière est censée recevoir de la lumière, je vais anticiper la suite en nombrant certains endroits. Si ça peut vous aider, je vous encourage à réaliser des tests au préalable, que ce soit à l'aide d'un croquis ou d'une vignette de votre future illustration. Une vignette, c'est une version plus petite et simpliste de votre peinture. Ça va vous permettre de vous projeter et d'avoir une vision plus globale de ce à quoi va ressembler votre page et de pouvoir ensuite anticiper le fait de savoir où placer vos ombres et vos lumières. En dernière astuce, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la pratique du dessin, vous pouvez trouver de nombreux exemples de portes à dessiner sur Pinterest en tapant les mots-clés dessin et porte dans la barre de recherche. On arrive à la fin de la partie ombrage de notre porte, et on va pouvoir enchaîner avec des teintes plus claires et lumineuses. Et pour plus de réalisme, on va venir les appliquer de façon très progressive. Pour ce faire, je vais utiliser mon précédent mélange et y ajouter un peu de blanc de zinc ainsi qu'une pointe de terre d'ombre brûlée. Pour la petite astuce, j'utilise du blanc de zinc pour faire mes mélanges et du blanc de titane lorsque j'ai besoin d'un blanc pur et couvrant. Après ça, je vais reprendre une teinte foncée pour peindre de jolies imperfections sur les pierres ainsi que des fissures à l'aide d'un pinceau fin. Pour cette partie, vous pouvez alterner l'épaisseur de vos traits pour rendre vos fissures plus réalistes. Commencez d'abord par des fissures épaisses et au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, vous allez les peindre de plus en plus fines. Maintenant, on va appliquer une nouvelle fois une teinte plus claire que la précédente sur les contours de notre porte. Vous allez voir qu'à cette étape, cette dernière commence vraiment à prendre forme. Le fait d'appliquer ces touches de lumière va permettre de la faire ressortir davantage. C'est à ce moment-là que j'ai constaté l'importance d'avoir osé cette fois-ci commencer par des teintes bien plus foncées que ce que j'ai l'habitude. Le résultat paraît bien moins plat de cette manière. Dans ces moments-là, ça donne la sensation d'avoir franchi une étape supplémentaire dans l'apprentissage de la peinture. On se base sur les erreurs précédentes pour apprendre un peu plus à chaque fois. Et c'est quelque chose de très satisfaisant. Je serais d'ailleurs très curieuse de savoir ce qui vous bloque actuellement dans votre apprentissage et ce que vous allez essayer de mettre en place pour y remédier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans cette partie, on va s'occuper des derniers détails dès la porte, comme des charnières, des la poignées, ainsi que du cœur en métal. Et comme pour le reste, on va partir sur les couleurs les plus foncées avant d'enchaîner sur les plus claires et de terminer par des touches de lumière. Pour le bois de la porte, j'ai utilisé des mélanges de verts émeraudes. Récemment, en faisant des tests, j'ai remarqué qu'en éclaircissant cette teinte, on obtenait une jolie couleur bleue désaturée. On va donc décliner cette teinte en ajoutant du noir pour lui donner un aspect gris pour les zones les plus ombragées et en l'utilisant telle qu'elle pour les parties qui sont les plus exposées à la lumière. Pour la petite astuce, on va venir vieillir le bois de la porte en utilisant un gris foncé ainsi qu'un pinceau sec. Vous pouvez faire un test sur un papier brouillon. Vous allez prélever un peu de peinture à l'aide de votre pinceau sec et venir le frotter sur le papier. Vous allez remarquer que vous allez obtenir assez facilement un rendu très texturé. C'est une technique que vous pouvez utiliser pour donner un aspect ancien et vieilli aux éléments de votre illustration. Et pour terminer le bois de notre porte, on va venir renforcer les contrastes et faire ressortir les détails en ajoutant une dernière touche de noir. Et pour finir, on va ajouter les derniers effets de texture et de lumière avant de passer à la végétation. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la végétation et on va se concentrer sur celle qui entoure la porte. Vous commencez à connaître la chanson. Pour réaliser cette dernière, on va peindre les feuilles les plus foncées et donc qui sont les plus à l'ombre et venir de façon très progressive ajouter des teintes de plus en plus claires pour les feuilles qui reçoivent le plus de lumière. Pour ce faire, et comme pour le fond de notre illustration, j'ai utilisé un mélange de verre acacia et de gris de peine. On va également ajouter des branches que l'on pourra recouvrir de nouvelles feuilles par endroit pour plus de réalisme. Et pour renforcer cet aspect de jardin secret, on va aussi ajouter des petites branches tombantes pour donner cette impression que l'on vient de trouver un endroit caché, abandonné quelque part au milieu de la forêt et qui n'attendait qu'à être découvert. Pour plus de réalisme, on va ajouter de nouvelles feuilles. Celles-ci sont plus exposées à la lumière et donc on va les peindre avec une couleur plus saturée. Et pour ça, on va simplement utiliser du verre acacia pur. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à appliquer de petites touches de lumière sur les feuilles qui sont les plus exposées à la lumière. Dans cette nouvelle partie, on va s'occuper des contours de notre illustration. Et pour commencer, on va peindre des touches de lumière pour renforcer l'aspect magique du lieu. Pour ça, j'utilise du jaune désaturé et je vais venir adoucir les bords à l'aide d'un pinceau propre et légèrement humide. Après ça, on va venir appliquer de nouvelles feuilles par-dessus. Et pour plus de réalisme, on va faire en sorte d'alterner entre des petites et des grandes feuilles. Ça va permettre de donner cette impression de profondeur dans l'espace. Les feuilles les plus petites se situent tout au fond de notre scène et petit à petit, on va représenter des feuilles plus grandes pour celles qui se rapprochent de notre champ de vision. Et comme pour le reste, on va commencer par les teintes les plus foncées. On va également ajouter des branches à notre scène pour renforcer l'aspect caché et sauvage du lieu. Ensuite, on va peindre de nouvelles feuilles, mais cette fois-ci avec des teintes plus claires et plus saturées. Dans mon exemple, j'ai utilisé du bleu vert pour les teintes moyennes et à cette étape, je veille à créer un effet d'encadrement à l'aide des feuilles. À ce moment-là, le but, c'est de rediriger le regard du spectateur au niveau de l'élément principal, c'est-à-dire la porte. Et pour ce faire, je vais peindre des feuilles bien plus grandes sur le coin supérieur droit de l'image. Ça va aussi permettre de donner cette sensation d'être comme immergé dans le lieu, comme si on était présent sur place, juste là, devant la porte du jardin secret. Les codes sont d'ailleurs très semblables à ceux du secteur de la photographie ou de la vidéo. Dans la peinture, on essaye de faire en sorte d'accompagner le regard du spectateur et de l'inviter à faire partie de la scène qu'il est en train de voir. Et pour ce faire, on utilise des règles comme celle de la composition qui est vraiment un élément très important. C'est un sujet vraiment passionnant, alors si vous n'êtes pas encore familier avec cette notion, je vous encourage vivement à vous renseigner. Je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus. Une nouvelle fois, on va ajouter des lianes par-ci par-là. Ça va permettre de venir casser en quelque sorte cet amas de feuilles et ça va rendre aussi la scène beaucoup plus intéressante. Dans l'idéal et pour plus de réalisme, on va faire en sorte qu'elles semblent sortir de derrière les feuilles. et comme pour le reste, on va alterner la taille et la longueur des lianes. Quand on débute la peinture, en général, on cherche, sans en avoir conscience, à peindre des formes très symétriques et similaires. Mais en réalité, dans la nature, c'est plutôt désordonné et anarchique. On se rapproche doucement de la fin de notre illustration. Et contrairement à ce que je vous dis depuis le début, cette fois, on va partir sur les teintes les plus claires pour peindre le puits de lumière qui illumine la végétation au premier plan. Il s'agit d'un jaune très pâle que l'on a éclairci avec du blanc de zinc. Et à l'aide d'un pinceau fin, on va venir peindre les touffes d'herbe sur ces deux lignes et progressivement, on va venir ajouter de nouvelles touffes d'herbe dans un verre de plus en plus foncé. Maintenant, je vais vous proposer une petite parenthèse. Pour réaliser cette page du carnet, le temps réel a été de 5h30 au total, entre le dessin et la peinture. Quand on voit une vidéo d'une vingtaine de minutes, on peut penser qu'on est assez lent dans notre processus de peinture en comparaison et on peut vite se sentir découragé. C'est une réflexion que je m'étais faite au début avant de savoir le temps réel que mettaient les illustratrices dans leurs œuvres et le temps que je m'étais imaginé en regardant les vidéos. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à lâcher prise sur ce point, sur celui de la vitesse. D'ailleurs, je vais vous spoiler un petit point concernant la prochaine vidéo. Cette dernière représentera le jardin secret qui se trouve derrière notre fameuse porte et qui sera représentée donc sur la page de droite. Et pour cette nouvelle page, le temps réel entre le dessin et la peinture a été de 12h au total. J'essaierai de penser à vous mettre cette information sous les vidéos dans la description. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et les tendances actuelles sur YouTube, la mode est plutôt à des vidéos courtes et accélérées et on peut parfois en perdre la notion réelle du temps d'exécution d'une peinture. D'où mon envie d'ajouter ce petit rappel. Je vous propose qu'on ferme la parenthèse pour revenir à notre illustration. Comme pour les feuilles, on va créer la végétation au tout premier plan avec du vert foncé avant de venir ajouter de nouvelles feuilles par-dessus de plus en plus claires. Là aussi, on va venir alterner les tailles, les formes et les différentes sortes de végétation. pour éviter la répétition, vous pouvez par exemple peindre des feuilles suivies de touffes d'herbes par endroit, de buissons, ainsi que des feuilles bien plus grandes sur les bords de l'image. Le but, c'est de recréer cet aspect très sauvage et désordonné comme pour l'arrière-plan. Et pour représenter l'impact de la lumière, je suis partie sur du vert pâle avant de terminer avec du jaune très pâle lui aussi. D'ailleurs, pour cette dernière teinte, je veille à ne pas trop en abuser au risque qu'elle n'attire trop l'œil. Le but recherché, c'est de créer un effet de contraste suffisamment équilibré entre les zones sombres et celles qui sont les plus lumineuses. Pour terminer, on va apporter de petites touches de couleur à notre image. Et pour ça, rien de mieux que d'ajouter quelques fleurs à notre scène. Pour ça, j'ai utilisé du rouge carmin et après l'avoir désaturé avec du blanc de zinc, j'ai mélangé le tout avec du jaune ainsi qu'une petite pointe de noir pour lui donner ce bel aspect rouge orangé. Et progressivement, je vais pouvoir ajouter du blanc de zinc au mélange de rouge carmin et de jaune pour simuler l'effet de lumière sur les fleurs. Ce dernier détail, celui d'ajouter quelques fleurs par-ci par-là, va venir casser le côté peut-être trop monochrome de notre porte du jardin secret. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous faire passer un bon moment et aussi qu'elle aura pu vous apprendre quelques astuces. C'est un réel plaisir pour moi que de pouvoir partager avec vous les nouvelles pages du carnet, alors je tiens à vous remercier pour votre présence. Si vous souhaitez encourager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à partager vos impressions ou vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada